Train assure que la chaleur tue le virus et invite les Américains à profiter du soleil. Le président américain Donald Train a invité jeudi les Américains à profiter du soleil et après avoir mis en avant une étude suggérant que le nouveau coronavirus se dissipe plus rapidement avec la lumière du soleil et des températures plus élevées. J'espère que les gens profitent du soleil et si cela a un impact, tant mieux, a affirmé le président des États-Unis lors de son briefing sur la task force américaine dédiée à la pandémie de Covid-19. Selon une étude du gouvernement américain présentée jeudi à la Maison-Blanche, le nouveau coronavirus responsable de cette pandémie s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide, ainsi que sous les rayons du soleil. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, plus d'un New Yorkais sur cinq contaminés au coronavirus, selon une étude, notre observation la plus frappante à ce jour est l'effet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces dans l'air, a déclaré un haut responsable du département de la sécurité intérieure, Bill Bryan. « Nous avons vu un effet similaire à la fois des températures et de l'humidité. La hausse des températures, ou de l'humidité, ou des deux, est généralement moins favorable au virus, a ajouté ce responsable, présentant les résultats préliminaires de cette étude. Les scientifiques s'interrogent, depuis son apparition, sur la possibilité que le nouveau coronavirus affaiblissent avec l'augmentation des températures, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord. « Nous avons identifié que la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse dans la chaîne de transmission », a insisté Bill Bryan. Ni Bill Bryan ni Donald Train n'ont précisé comment l'étude en question avait été menée, ni fournie de données à cet égard. A noter que des pays dotés de climats plus chauds et exposés au soleil, comme Singapour, ont aussi subi les conséquences de la pandémie de Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le président américain Donald Train a invité jeudi les Américains à profiter du soleil et après avoir mis en avant une étude suggérant que le nouveau coronavirus se dissipe plus rapidement, avec la lumière du soleil et des températures plus élevées. « J'espère que les gens profitent du soleil, et si cela a un impact, tant mieux », a affirmé le président des États-Unis lors de son briefing sur la task force américaine dédiée à la pandémie de Covid-19. Selon une étude du gouvernement américain présentée jeudi à la Maison-Blanche, le nouveau coronavirus responsable de cette pandémie s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide, ainsi que sous les rayons du soleil. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, plus d'un New Yorkais sur cinq contaminés au coronavirus, selon une étude, notre observation la plus frappante à ce jour, est l'effet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que dans l'air, a déclaré un haut responsable du département de la sécurité intérieure, Bill Bryan. « Nous avons vu un effet similaire à la fois des températures et de l'humidité. La hausse des températures, ou de l'humidité, ou des deux, est généralement moins favorable au virus », a ajouté ce responsable, présentant les résultats préliminaires de cette étude. « Les scientifiques s'interrogent, depuis son apparition, sur la possibilité que le nouveau coronavirus affaiblisse avec l'augmentation des températures, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord. Nous avons identifié que la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse dans la chaîne de transmission », a insisté Bill Bryan. Ni Bill Bryan ni Donald Trin n'ont précisé comment l'étude en question avait été menée, ni fournie de données à cet égard. A noter que des pays dotés de climats plus chauds et exposés au soleil, comme Singapour, ont aussi subi les conséquences de la pandémie de Covid-19. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.